salut les balances donc on va voir ce qu'on a pour vous pour la semaine du 19 au 25 et je suis désolé pour le retard de la vidéo je vous avais totalement zappé je sais pas pourquoi donc là je la fais vraiment dernier parce que je viens de me rendre compte qu'il manque une vidéo mais bon mieux vaut tard que jamais d'accord vraiment désolé donc on va voir ce qu'on a pour vous déjà pour la pleine lune qui sera bien alliée du 24 au 25 qui sera sous le signe de la vierge comme d'habitude n'oubliez pas que c'est une séance générale et non personnelle donc ne l'apprenez pas personnellement et bien sûr vu que c'est une séance générale les rôles peuvent très bien être inversés si ce que je vois vous parle soyez franc et vrai avec vous même ne vous placez pas en tant que victime surtout si vous savez que ce n'est pas forcément le cas et si ce que je vois ne vous dit rien c'est que ce n'est pas votre vidéo donc vous êtes libre de fermer la fenêtre d'aller sur notre chaîne de tarot pour voir si quelqu'un a réussi à voir ce qui se passe chez vous ou de revenir la semaine prochaine ou encore mieux de regarder les placements les vidéos qui correspondent aux placements qui vous intéressent ok et comme toujours faites vos choix judicieusement et pour tout ce dont vous avez besoin au niveau des services que je propose spirituel les rendez vous tarot les produits les rendez vous les consultations spirituelles et les produits de la boutique tout est listé dans la description juste en bas vous cliquez sur plus juste en dessous de la vidéo et vous donnez un moment tous les liens qui vous guideront page qui vous prêt qui pourraient susceptibles de vous intéresser donc qu'est ce qu'on a pour la pleine lune pour les vierges pour les balances ou là la pleine lune en vierge pour les balances qu'est ce qu'on a pour les balances pour la pleine lune en vierge donc on a médité et contemplé on en a trois médité et contemplé votre dur labeur va finir par payer et vous avez vous êtes testé au niveau de vos engagements donc on a de nouvelles lune une en poisson et une en capricorne qui parle de dur labeur qui qui finit par avoir voiement de pouvoir une certaine une certaine satisfaction et peut-être que maintenant justement après avoir travaillé dur on vous demande de vous poser et peut-être d'avoir confiance ce qu'on a marqué on vous dit que votre votre engagement est testé donc peut-être que pour certains il va falloir que vous travaillez encore puis vous allez pouvoir méditer et contempler et peut-être que pour certains vous avez beaucoup travaillé et maintenant c'est moment de pause mais l'un dans l'autre tout dans peu importe la façon la façon dont on prend là les cartes on vous dit que vous êtes testé concernant ce que vous souhaitez faire à l'heure actuelle ok on va voir ce qu'on a avec le tarot pour la semaine 19 ou 25 pour les balances ok let's go qu'est ce qu'on a pour les on a la reine de denis à l'envers l'as de coupe à l'envers ou les 7 de denis à l'envers qu'est ce qui se passe ok donc la reine de denis à l'envers ça veut parler de quelqu'un qui n'est pas quelqu'un qui peut être codépendant quelqu'un qui qui peut être très fainéant qui ne fait rien ça peut être un signe de taureau vierge capricorne ou vous peu importe ça peut être vous qui avez qui est dans cette énergie ou qui avait ce plaçant mais ça parle de quelqu'un qui n'est pas du tout indépendant qui ne travaille pas qui est fainéant qui aime faire des histoires qui n'aime rien faire de ses journées et qui aime profiter peut-être de l'argent ou une certaine satisfaction de certains biens matériels mais venant de l'extérieur l'as de coupe ça part justement de ne pas obtenir quelque chose qui vous fait plaisir pas d'opportunité pas de nouveau départ pas de possibilité de guérir si c'est une relation au niveau des émeutes une séance qui parle d'émotion et le 7 de denis ça part d'un mauvais investissement d'accord on a beaucoup l'énergie de terre pas trop énergie d'eau chez vous donc c'est soit vous avez à faire un signe d'eau ou de terre soit c'est simplement vous qui êtes dans ces énergies là on va voir donc la reine de deniers qu'est ce que c'est pour ça peut être votre mère une figure maternelle ça peut être vous même à vous de savoir est ce que vous placez dans cette séance qu'est ce que c'est que la reine de deniers pour les balances pour la semaine de 19 au 25 excusez moi avant que je commence à tousser dans tous les sens là la reine de deniers ok le 7 de coupe ok la reine de deniers ça part de quelqu'un qui a fait un mauvais choix d'accord le 7 de coupe c'est quelqu'un qui qui est attiré par tout ce qui est en surface le glamour la beauté tout ce qui brille en fait ça veut parler d'une relation amoureuse ou d'un contrat que vous avez signé ou d'un choix que vous avez fait qui finit par vous mettre dans le 5 de coupe ou inversement qui parle de pessimisme de dépression de regretter certaines choses le valet des épées et le hiérophant vous avez peut-être quelqu'un on a quoi comme énergie la taureau j'ai mot vous avez peut-être quelqu'un qui regarde avec satisfaction dans quel état vous êtes clarifie le valet des épées pour les le monde la grande prêtresse ou est le chevalier de deniers et le toit de deniers j'ai l'impression que pour certains si que ça soit que ça part d'une relation ou d'une situation d'un contrat au niveau d'un logement ou de du travail peu importe il ya une personne qui qui est contente de voir ce qui vous arrive d'accord qui est contente de voir que peut-être qui à la fin d'un d'un cycle pour vous soit c'est quelqu'un qui a planifié certaines choses vous faire échouer soit c'est une personne si on parle d'une relation qui était de l'extérieur quelqu'un ça peut être un signe de terre quelqu'un qui qui était peut-être le mette la maîtresse ou on part d'une relation de quelqu'un en trop d'une troisième personne et c'est une personne qui est satisfaite de voir ce qui se passe d'accord ça peut parler aussi dans ce cas là si c'est inversement et que vous avez signé un contrat qui n'est pas bon ou autre parce que vous êtes laissé manipuler par tout ce qui est tout ce qui brille c'est possible aussi que si quelque chose se termine on puisse vous dire que vous êtes protégé que vous allez arriver à atteindre certains buts en collaborant avec certaines personnes et ça a demandé beaucoup de boulot et vous avez justement la nouvelle lune en capricorne qui parle qui vous dit que votre dur labeur finit par payer donc là si c'est dans ce dans ce dans ce contexte là ça peut parler de moi qui voit l'énergie du passé dans le sens où vous avez travaillé dur et maintenant vous allez peut-être pouvoir avoir une certaine collaboration mais et un nouveau départ donc un succès d'accord sinon c'est sinon c'est c'est que c'est pas le cas pour le moment et que vous avez fait un mauvais choix pour certains vous êtes dans l'énergie du passé et peut-être que pour certains aussi vous avez affaire où vous avez été quelqu'un qui était peut-être assez avide d'argent d'accord peut-être que là la reine de denier le set de couple ça part d'une personne qui aime l'argent et qui peut-être a fait un mauvais choix qui le regrette maintenant d'accord ou qui l'a regretté ça veut parler de simplement d'une leçon pour certains d'entre vous ok les amoureux le 8 de denier la justice très bien le diable ouais j'ai l'impression pour certains d'entre vous si vous êtes passé par une phase difficile parce que vous avez fait un mauvais choix parce que vous avez été axé sur l'argent les biens matériels vous avez peut-être dû passer par une phase où il a fallu que vous puissiez recommencer à travailler parce qu'il y avait une certaine injustice ou quelque chose qui n'allait pas on a la justice balance le diable capricorne le 9 de bâton un équilibre qui est rétabli après un dur labeur d'accord même si vous êtes fatigué pour le moment ou autre on vous dit qu'il y a une certaine justice qui arrive et c'est une justice qui va permettre de peut-être avec la justice et le diable ça parle de restrictions peut-être de punir certaines personnes ou de faire passer une leçon mais il y a une certaine justice qui arrive et la justice comme je le dis souvent c'est une justice qui est aveugle c'est un équilibre que ça plaise ou que ça ne plaise pas c'est les choses qui sont remises à la bonne place donc ça peut être vous ou inversement mais là ça peut parler d'une personne qui passe par une leçon qui peut être assez compliquée et intense parce que le diable c'est Saturne et la justice c'est la balance donc un équilibre et l'équilibre c'est en gros une personne doit être rétribuée pour peut-être son dur labeur ou peut-être par rapport aux choses qu'on lui a fait subir d'accord donc quelqu'un, vous ou quelqu'un, être passé par une phase intense de leçon d'accord ? quelque chose me dit que là il fait le 5 de coupe quand même quand il fait le 5 de coupe ? le 4 d'épée, la reine des épées, le chevalier de bâton, l'impératrice à l'envers et le 10 des épées il y a quelqu'un, il y en a certains vous... il y a un choc vous avez fait qui était malheureux, vous êtes tombé dans votre propre piège mais c'était parce que vous étiez peut-être axé sur l'argent facile d'accord ? l'impératrice à l'envers c'est signe de la balance et du taureau quelqu'un qui n'est pas créatif, quelqu'un qui n'est pas abondant quelqu'un qui ne... en gros comme la reine de Denis à l'envers qui ne fout rien mais ça c'est pire dans le sens où vous avez le potentiel d'accomplir beaucoup mais à l'envers ça parle d'une personne qui ne fout vraiment rien quoi qui attend de l'argent des autres, qui vit de l'abondance des autres ça peut être... comme je l'ai dit ça peut être vous ou quelqu'un de votre entourage un membre de votre famille, votre mère, votre soeur mais c'est bientôt terminé, il y en a... pardon, il y en a certains certaines révélations vont être faites certaines personnes vont finir par tomber dans leur propre piège parce qu'on a avec la reine des épées là une certaine... certaines vérités qui sont dites et avec le chevalier de bâton qui arrive juste à côté ça risque d'être assez intense d'accord ? il y a certaines choses qui vont être dites certaines choses qui ne vont pas forcément être agréables à entendre mais ça sera pour établir une certaine justice et pour aider la personne qui est dans cette énergie à sortir de cette énergie de dépression, de stress, de regret ou autre d'accord ? c'est la fin, avec le 4 des épées vous allez pouvoir vous reposer et le 10 des épées c'est la fin on ne peut pas vous mettre plus d'épées dans le dos que ça ça peut être quelqu'un de votre famille ou de votre environnement qui vous a trahi mais ça peut parler d'une phase de votre vie qui a été peut-être assez compliquée soit parce que vous avez été avide et cupide soit parce que vous avez une personne comme ça dans votre entourage vous en avez une mais c'est bientôt la fin d'accord ? et là ça vous demande d'avoir la foi et de ne pas vous prendre trop la tête non plus avec méditer et contempler, votre engagement est testé c'est peut-être une phase qui vous demande aussi d'avoir beaucoup la foi de croire que les choses iront mieux pour certains d'entre vous, vous méritez d'être rétribués pour tout le travail que vous avez accompli et c'est possible que Dieu puisse vous enfin je ne suis pas Dieu mais avec les cartes qu'on a puisse vous montrer que maintenant que tu as travaillé de façon intense et difficile et que tu as eu toutes sortes de trahisons et de difficultés regarde ce que je vais faire pour toi mais ça vous demande d'avoir la foi aussi l'as de coupe ouais, l'as de coupe c'est le monde, le diable et le neuf de bâton ça parle de vous en inversant mais il y a une personne qui pensait peut-être avoir un nouveau départ peut-être être accomplie financièrement et avoir une opportunité cette personne n'aura pas cette opportunité que ça soit vous, quelqu'un d'autre parce que cette personne elle est restreinte c'est la fin d'un cycle c'est une personne qui peut être ou qui va être dans le stress qui va avoir la garde montée parce qu'en gros il y aura peut-être sûrement beaucoup de problèmes beaucoup de complications ça part d'une leçon là de restriction le neuf de bâton bon je ne vais pas les prendre parce qu'elles sont tombées n'importe comment il n'y en a pas d'autres non le neuf de bâton le trois de bâton le deux de coupe il y en a certains vous allez peut-être pouvoir sortir d'un environnement qui est toxique et négatif et aller dans une meilleure direction après une phase difficile il y en a certains ça part d'une relation amoureuse d'un nouveau départ mais avec quelqu'un d'autre pas d'une opportunité de guérir une relation mais d'un nouveau départ avec quelqu'un vous étiez peut-être avec quelqu'un qui est du signe du capricorne ou quelqu'un qui est extrêmement toxique c'est la fin d'un cycle et vous allez pouvoir aller vers quelque chose de plus positif d'autre c'est parce que vous étiez entouré de personnes mauvaises cupides ou autres et maintenant vous allez pouvoir après cette période de difficulté d'être le dernier guerrier debout vous allez pouvoir manifester quelque chose de positif peut-être une union mais en tout cas ça parle de chance et de patienter en fait parce que le trois de bâton c'est pas encore là c'est quelque chose qui arrive donc ça arrive d'accord si vous êtes passé par une phase difficile mais ça peut parler d'une leçon qu'il a fallu que vous puissiez comprendre ou ça peut parler d'une personne qui va recevoir certaines restrictions parce que ça va être une leçon à apprendre c'est comme ça ça sure donc le 7 de deniers ça parle d'impatience de mauvais investissement d'avoir fait du boulot pour rien peut-être ou d'avoir mal investi ses finances ou son temps parce que les deniers c'est aussi beaucoup de temps passé c'est quoi le 7 de deniers pour les balances on va prendre celle qui était sur le côté comme ça la grande prêtresse un peu les mêmes cartes que tout à l'heure ok on a la grande prêtresse le chevalier de deniers le chariot le 6 d'épée et le 2 de bâton poisson cancer on a beaucoup d'énergie d'eau chez vous il y a une décision qui n'a pas encore été prise mais qui va être prise c'est une décision qui est encore dans le flou pour le moment ou quelque chose qu'on vous cache concernant peut-être une bonne nouvelle au niveau des finances mais avec le chevalier de deniers c'est peut-être vous aussi qui allez recevoir quelque chose de positif parce que vous avez travaillé extrêmement dur et pendant un certain temps parce que votre dur labeur va payer qui est l'énergie du Capricorne donc Saturne donc quelque chose qui dure depuis un certain temps et le chevalier de deniers c'est le chevalier le plus lent du tarot ça peut prendre des années mais c'est possible que derrière là vous puissiez recevoir une bonne nouvelle une décision qui va être prise et qui va vous choquer par rapport à quelque chose que vous avez fait quelque chose qui fait que vous allez pouvoir aller vers la paix et peut-être peut-être changer d'emploi changer d'environnement de travail mais c'est quelque chose qui est encore caché parce qu'il y a une décision qui n'est peut-être pas encore prise de 7 de bâton sur le côté ou sinon c'est vous qui peut-être secrètement planifiez de vous en aller d'accord après avoir travaillé dur mais la décision n'est pas encore prise parce qu'on a le 2 de bâton sur le côté donc j'y vais, j'y vais pas je fais quoi c'est je regarde le passé je regarde devant je suis pas encore sûre de ce que je veux faire la grande frétresse le 4 de bâton le 8 de bâton et le 9 et le 8 d'épée si on part d'une relation il y en a certains vous allez peut-être avoir une mauvaise nouvelle quelque chose qui va vous peiner peut-être que le partenaire avec lequel vous êtes ou votre mari c'est quelqu'un qui a une maîtresse d'accord le 8 de bâton qui arrive très vite avec le 8 d'épée c'est je passe de la joie à la prison mentale oh mon dieu qu'est-ce qui m'arrive qu'est-ce qui se passe si c'est pas une relation c'est vous qui allez peut-être choquer certaines personnes en leur faisant comprendre que vous allez vers la paix donc du coup ces personnes vont se retrouver dans cet état là ou peut-être vous allez vous retrouver dans cet état là après avoir pris une décision qui est bonne pour vous parce qu'on a le chevalet de nier le chariot c'est une avancée positive le 6 des épées c'est aller vers le calme c'est apprendre de ses leçons fuir les conflits c'est juste qu'il y a une décision qui n'a pas encore été prise d'accord il y en a certains vous estimez avoir investi dans une relation dans quelque chose là ça peut parler de vous qui vous rendez compte que punaise j'ai investi 7 années de ma vie 7 ans de ma vie pour rien je n'ai rien reçu en retour et donc du coup je préfère aller de l'avant mais l'un dans l'autre il y a une personne qui finira par avoir une mauvaise nouvelle et qui va se retrouver dans une prison mentale et qui ne saura pas quoi faire en fait que ça soit vous qui voyez que quelqu'un vous trompe ou que ça soit vous qui décidiez secrètement de vous en aller il y a une personne qui prendra ça comme une mauvaise nouvelle d'accord donc on va voir ce qu'on a avec l'astrologie pour vous la semaine prochaine je ferai en sorte de ne pas vous oublier pour pas qu'il y ait de retard mais là j'avoue que je m'en suis rendue compte que sur le tard en fait j'ai pratiquement fait tous les signes il reste quoi capricorne non il reste pour moi poisson et verso les deux derniers en fait je crois et je vous ai je me suis rendue compte mais il manque un signe il n'y en a pas 12 là qu'est-ce qui se passe et je vois que c'est les balances et c'est vrai qu'en général les balances à chaque fois soit je zappe votre vidéo mais je me rends compte à la limite ou sinon je je me rends compte comme là trop tard donc je suis vraiment désolée je ne sais pas pourquoi comme je l'ai dit mieux vaut tard que jamais qu'est-ce qu'on a pour les balances soleil en poisson très bien le soleil c'est l'abondance c'est la réussite c'est l'ego poisson qui est l'énergie de la grande prêtresse qu'on a eu tout à l'heure c'est possible que soit vous allez avoir une bonne nouvelle concernant une certaine stabilité matérielle une certaine abondance mais c'est encore caché ou sinon c'est vous qui secrètement allez vers quelque chose de beaucoup plus positif pour vous mais il y a une énergie de neptune de secrets de choses qui ne sont pas dévoilées soleil en poisson pour les balances le 4 de denier le 3 de denier le roi de coupe et la tour quelque chose d'inattendu comme je l'ai dit tout à l'heure avec le 8 de bâton qu'on a vu avec le 8 d'épée il y a quelqu'un qui va être choqué il y a certaines révélations qui vont être faites et c'est possible qu'il y ait un certain entre vous qui décidiez d'aller voir ailleurs ou de faire attention on a l'énergie des béliers des scorpions beaucoup les signes d'eau chez vous et les signes de terre il y a une énergie de quelqu'un qui s'en va vers quelque chose de plus calme qui se rend compte de j'ai investi je ne me sens pas bien j'ai besoin de stabilité donc je vais voir ailleurs et la tour soit c'est la tour même qui vient et qui vous permet de réaliser tout ça soit c'est vous qui créez la tour en disant c'est quoi ça suffit j'en ai marre salut je vais voir le cadre de denier quand même on a quoi ? il y en a d'autres le cadre de denier ça parle de sécurité de stabilité matérielle ou de stabilité dans un environnement où vous vivez on a l'étoile l'as de coupe qui était à l'envers tout à l'heure mais qui est à l'endroit maintenant le valet de bâton ça passe de vous qui passez par une phase de transformation soit vous avez affaire à un signe d'eau donc scorpion plus particulièrement soit c'est vous qui mettez un il y a une histoire il y a une énergie de quelque chose qui se termine qui passe par une phase de transition qui va être peut-être compliquée parce que vous aurez besoin de guérir mais qui va vous apporter l'harmonie la paix la sérénité et une bonne nouvelle mais ça sera après une phase de transition d'accord ? ça ne sera pas avant donc il va falloir accepter la fin de quelque chose pour voir autre chose renaître vous êtes souvent passé par une phase difficile depuis quelque temps et là c'est on va dire enfin quelque chose un peu de clarté il n'y a pas eu l'as des épées mais quelque chose qui permettra d'avoir un nouveau départ qui permettra d'être heureux et accompli surtout émotionnel surtout si vous avez investi beaucoup dans comme j'ai dit dans un travail ou dans une relation ça parle de quelqu'un peut-être vous qui avez investi mais limite je ne dirais pas à perdre parce qu'on a votre dur labeur va payer mais j'ai l'impression que votre dur labeur va payer parce que l'univers ou Dieu vous permet d'avoir une opportunité ce ne sera pas votre dur labeur qui va payer parce qu'on va se rendre compte que vous avez travaillé beaucoup j'ai l'impression que les gens qui sont autour de vous que ce soit au niveau du travail au niveau d'une relation ce sont des personnes qui n'en ont rien à faire de tout ce que vous avez investi dans cette relation dans ce travail là c'est plutôt un cadeau de l'univers et de Dieu qui vous sera donné parce que vous le méritez ok qu'est-ce qu'on a au niveau de la prophétie des étoiles pour les balances pour la semaine du 19 ok contre quoi donnerais-tu toutes les étoiles dis pour qui ou pourquoi serais-tu capable de décrocher la lune de donner tous les diamants du monde et même toutes les étoiles du cosmos réponds à cette question car nous voulons que tu prennes conscience de ce qui compte le plus pour toi et que tu lui donnes la priorité en ce jour décide de t'engager pleinement pour ce qui est primordial à tes yeux investis-toi vraiment et démontre ainsi par tes actes la force de ton attachement c'est possible que certains d'entre vous c'est ce que vous allez faire en fait vous allez peut-être faire un choix qui va être compliqué et difficile mais pour certains vous savez que c'est le choix qu'il y a à faire pourquoi parce que en gros vous ne pouvez pas rester dans une situation pareille en fait c'est vous qui vous rendez compte qu'il va falloir qu'il y a quelque chose qui change je ne peux pas rester dans cette situation ce n'est pas possible on a le chiffre 3 le chiffre 3 c'est l'empereur je prends les choses en main c'est peut-être vous alors l'empereur ça parle de quelqu'un qui a de l'expérience et vu qu'on a votre dur labeur fini par payer c'est l'expérience de tout ce que vous avez investi tout ce que vous avez accompli qui fera que vous allez prendre une décision qui va être radicale l'empereur c'est je prends ma décision et j'en ai rien à faire de ce que les gens pensent pourquoi ? parce que je sais que la décision que je prends je l'ai calculée j'ai regardé ce qu'il fallait faire j'ai regardé le plan A, B, C, D j'ai regardé tout ce qu'il y avait à faire et c'est ce qu'il y a à faire donc je le fais et peu importe que les gens apprécient ou non l'empereur c'est l'énergie du bélier donc c'est possible que vous avez pris une décision après avoir vécu pendant une certaine période des choses difficiles des certaines injustices maintenant vous reprenez votre vie en main et vous êtes dans l'énergie de je fais ce que j'ai à faire et peu importe si les gens sont contents ou non ok ? qui c'est ça félicitations bon courage en tout cas c'est ce que j'ai pour vous les balances pour la semaine du 19 au 25 encore désolé de vous avoir oublié j'espère qu'on va pas arriver trop tard la vidéo puisque Youtube des fois fait bugger les vidéos quand on les importe donc on va voir je vous souhaite je vous souhaite donc une bonne semaine une bonne pleine lune en vierge et je vous dis à la semaine prochaine bye merci